L'énergie sexuelle est l'énergie la plus puissante que peut ressentir un être humain. Cette énergie pousse des millions de personnes chaque année à réaliser des actions en totale contradiction avec leur être. Certaines de ces actions n'auront aucune influence extérieure sur la vie de la personne en question. Il y en aura toujours par contre à l'intérieur, comme une grande perte de confiance ou la perte de l'estime que l'on a pour soi. Certaines de ces actions auront par contre des répercussions extérieures désastreuses. Destruction d'une famille, fin d'un mariage, fin d'une carrière, fin d'une vie. Chaque choix réalisé dans la vie d'un être humain a des répercussions. Les choix en cohérence avec vous amèneront dans votre vie des choses et des ressentis positifs. Les choix en incohérence avec vous amèneront dans votre vie des choses et des ressentis négatifs. La majorité des actions effectuées sous l'influence de l'énergie sexuelle quand celle-ci prend pleinement possession de votre corps sera des choix en totale incohérence avec vous-même et ces choix pourront avoir des répercussions plus ou moins importantes dans votre vie. Comme n'importe quelle drogue que vous consommez, plus vous laissez cette énergie au contrôle, plus elle devient addictive. De nombreuses sociétés ont parfaitement compris ça et s'enrichit chaque année grâce à cette énergie. Cette énergie pousse par exemple 100 millions de personnes chaque année à choisir leur destination de voyage en fonction de l'offre en matière de sexe. 100 millions de personnes d'après les dernières études réalisées sur le tourisme sexuel en 2015. En Thaïlande par exemple, plus de 10% du PIB du pays est lié à cette industrie. L'Asie est le continent le plus touché par le tourisme sexuel, via ensuite l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Afrique, l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. 12% de tous les sites web seraient des sites pornographiques. Le porno représenterait 8% de la totalité des emails envoyés. Une recherche sur 4 sur internet est liée à l'industrie du sexe. Ce marché est l'un des plus énormes de cette planète. D'après une enquête réalisée par le site Gleden en 2014, plus d'un homme sur deux et près d'une femme sur trois admettent avoir été infidèles. Plus d'un tiers des personnes infidèles justifient leur tromperie par la recherche du plaisir sans sentiment. Le deuxième argument évoqué par les infidèles est le besoin de combler une insatisfaction sexuelle. Quand l'énergie sexuelle se fait ressentir de manière importante chez une personne, la partie consciente de son cerveau se met en mode pause. Une seule chose préoccupera alors son esprit. Trouver un moyen de décharger cette énergie. L'esprit d'une personne pourra alors se montrer extrêmement imaginatif pour accomplir l'objectif en question. Une fois l'énergie déchargée, la partie consciente de votre cerveau refait surface et les regrets commencent à arriver. C'est pour cette raison que la majorité des personnes qui trompent leur conjoint lors d'une soirée par exemple, regrettent leur acte immédiatement après l'avoir terminé. Car la partie consciente refait surface et la personne commence de nouveau à réfléchir de manière logique et cohérente. Malheureusement dans notre société actuelle, il n'y a aucune éducation ni quasiment aucune source d'information sur le contrôle de cette énergie. Cette énergie peut pourtant être canalisée. Elle peut être utilisée pour vous sublimer dans différents domaines. Elle peut être utilisée pour créer, pour imaginer, pour construire. Si vous partagez cette énergie avec une personne que vous avez réellement choisie et non une personne que vous utilisez juste pour cet effet, les émotions ressenties ne sont pas les mêmes. Rien de tel pour vivre d'intenses émotions positives que de partager cette énergie avec une personne que vous avez choisie. Les émotions que vous ressentez sont votre boussole au quotidien. Il est dommage et triste que peu de gens y prêtent attention. Il n'y a pas de hasard au fait que vous vous sentez mal pendant une ou plusieurs journées. Si vos émotions ne sont pas bonnes pendant une période de temps, examinez simplement les actions que vous avez entrepris pendant cette période. Si à l'inverse, vous ressentez un pic de bonheur et de bien-être pendant une période de temps, même chose ici. Examinez les actions entreprises. Comprenez que c'est un signal très puissant et que vous devez continuer à effectuer ce type d'action. Qu'en est-il au niveau sexuel ? C'est la même chose. Vous avez un rapport sexuel avec une personne ? Écoutez-vous. Comment vous sentez-vous suite à ce rapport ? Bien ou mal ? Toute action liée à votre activité sexuelle sera reliée à un ressenti qui peut intervenir pendant, mais généralement après. Prêtez attention à ce ressenti et examinez-le avec attention. Si ce que vous ressentez est négatif, il y a des chances que vous faites fausse route. Mais généralement, vous le savez déjà. Avant même d'entreprendre cet acte, l'information aura déjà été conscientisée. La majorité des centaines de millions de personnes qui payent chaque année une prostituée pour décharger cette énergie savent parfaitement au fond d'eux-mêmes qu'ils font fausse route. Pourtant, ce marché ne connaît pas la crise. On compterait aujourd'hui plus de 40 millions de prostituées dans le monde. Une centaine de milliers seraient mineurs. Cette énergie est tellement puissante qu'elle pousse des personnes, même en sachant qu'elles font fausse route, à recommencer encore et encore à utiliser par exemple ce type de service. Plus vous effectuez dans votre vie des actions qui vous fournissent des émotions négatives, plus vous allez vous plonger dans un état de mal-être. Vous allez également passer à côté de l'essentiel et passer à côté de toutes les actions qui pourraient vous faire ressentir un état complètement différent. Les émotions que vous ressentez font en sorte d'attirer des choses et des personnes qui correspondent à votre état vibratoire. Cette fréquence est en grande partie influencée par la qualité de vos émotions. Si continuellement vous ressentez donc de mauvaises émotions, vous allez attirer malheureusement à vous, sans même le savoir, des situations, des personnes, des événements qui seront en totale cohérence avec ce ressenti et qui vous feront plonger encore et encore plus dans ce même ressenti. Chaque jour, vos émotions vous guident et vous envoient des signaux. Suivez-les. Aucune parole extérieure ne peut remplacer votre ressenti intérieur. Aucun coach, aucun psychologue, aucune information d'aucune sorte ne peuvent remplacer vos émotions et votre ressenti. Suivre les signes, les amis, c'est un choix. Et ce choix, c'est le vôtre. Mettez-moi un énorme like juste en dessous de la vidéo. Partagez votre avis dans les commentaires. Partagez cette vidéo autour de vous. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir la suite. A très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501